Alors attention, ils sont là, attention juste avant qu'il rentre Fred, Fred, Fredo, Frédéric, viens, 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 allez, viens, sinon, allez, viens, on va rentrer pour faire une interview avec Frédéric, il est déjà rendu au champagne, effectivement, ça fait à peine deux minutes qu'il vient de claquer un quasi top price. De l'eau plate, de l'eau plate, t'as bien une gueule, barre de l'eau plate en plus de ça. Alors, Frédéric Bragateau du Sud-Ouest qui vient de vendre un poulain 105 000 euros, raconte-nous cette bien belle histoire. Écoute, c'est une petite histoire comme tant d'autres. C'était un joli folle qu'on avait vu avec Paul Basquin tous les deux au mois de décembre et il nous plaisait beaucoup, on est allé le voir plusieurs fois. On a pu l'acheter pour 37 000 euros, ce qui est déjà une petite somme pour un folle de six mois. Et pour un pauvre petit paysan comme toi ? Et pour, voilà, un pauvre petit paysan comme moi. Du Sud-Ouest, sinistré. Il faut savoir que les paysans ont l'habitude de se plaindre, alors. Mais bon, je ne me plaime pas. On parle du 478, bien sûr, qui a fait 105 000 euros achetés par je ne sais plus son nom, bref. Et donc, avec Paul, on l'a élevé chez nous, dans le Sud-Ouest, jusqu'à l'âge de 18 mois, où on l'a mis pour la préparation de Yerling au Haraditréan. Et donc, voilà, et aujourd'hui, on est content parce que c'est un poulain qui a très, très bien évolué. Il était beau, folle, mais il a bien grandi. Il a vraiment évolué dans le bon sens, comme on le pensait. Et on est récompensés avec du risque au départ. Voilà, on est très content. Merci Frédéric, et bravo !